Aujourd'hui, on vous empêche de faire de la science. Les conditions dans lesquelles on vous fait travailler quand vous êtes biologiste, physicien, mathématicien, etc., c'est de l'anti-science. C'est de l'anti-science. Pourquoi je dis ça ? On vous dit par exemple qu'aujourd'hui, il faut absolument renoncer à pouvoir expliquer ce qui se passe, par exemple dans les corrélations produites par les datas. Mais c'est absolument scandaleux. Aristote a expliqué très bien, il y a quand même 2500 ans, que ce qui fait que la science est la science, par rapport à, je dirais, la pseudo-science des sophistes de son époque, c'est que le scientifique doit rendre compte du phénomène de A à Z. Et donc on vous apprend que vous allez maintenant travailler avec un système de corrélation, de probabilité, que ça produit des boîtes noires et vous ne pourrez pas expliquer ce qui se passe. Alors moi, je travaille avec des gens, je ne vais pas vous dire qui parce que je ne voudrais pas leur créer des ennuis, mais je travaille avec des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ça, qui sont des physiciens, des biologistes, etc., et qui veulent développer des instruments scientifiques. Et on leur dit, ah non, maintenant on n'est plus le droit de développer des instruments scientifiques, il faut faire des marchés publics, et il faut acheter des instruments scientifiques qui sont produits par des industriels de l'instrument scientifique. Ah oui, mais il y a des licences chez ces industriels qui disent, le mode de fonctionnement du système est secret et vous n'y avez pas accès parce que nous sommes propriétaires de la licence. Et ça, c'est anti-scientifique. Et on leur dit, maintenant c'est comme ça qu'il faut travailler. Ça, c'est scandaleux. Et ça, ça produit ce qu'on appelle la post-truth era, c'est-à-dire l'ère de la post-vérité. Les gens ne croient plus à rien. Les gens, y compris les scientifiques, on les prive de faire leur travail. Donc il faut changer tout ça. Quand je dis ça, je ne suis pas contre les big data. Moi-même, je développe des technologies de ce genre dans mon institut et je travaille avec énormément de gens dans l'intelligence artificielle, dans les mathématiques appliquées, etc. Ce que je dis, c'est qu'il faut s'en servir intelligemment. Pour le moment, on s'en sert d'une manière absolument ridicule et stupide.